Expliquez-moi le projet que vous avez actuellement chez SimAventure de 3,5 millions de dollars. Oui, c'est un projet qu'on a déposé à la Ville d'Able Aventure, je pense aux revenus du 20 août. C'est un projet qui se déroule sur cinq ans, de maintenant, de 2017, presque en 2022, en quatre phases. La première phase qu'on a réalisée cette année, à peu près à 85 %, c'est la mise en place de ce qu'on appelle un parcours aérien. C'est un peu le même type que les gens connaissent d'arbre en arbre, mais avec une structure métallique. La phase 2 qu'on a réalisée en 2018-2019, c'est la mise en place d'une tyrolienne, un peu comme celle de Percé, mais au-dessus de l'arrivée à l'Aventure, au-dessus d'un secteur de l'arrivée le plus spectaculaire, qui est le rapide malin, où les gens vont se baigner l'été. SimAventure, qui, déjà, deux terrains, un pour le départ du parcours, un pour la tyrolienne, un pour l'arrivée de la tyrolienne. Ça, c'est la phase 2 du projet. La phase 3, qui, elle, allait en 2019-2020, c'est la mise en place, la réalisation de 40 unités de camping additionnels, trois services pour les VR. Ça, ça nous est beaucoup demandé. On a déjà 122 unités de camping, mais il nous manque vraiment des disponibilités pour des VR plus grands que nos terrains permettent actuellement. Et finalement, la quatrième phase, qui, elle, était en 2021-2022, ça a l'air loin, mais ça passe vite, c'est la mise en place d'hébergement à quatre saisons. Ça aussi, ça nous est beaucoup demandé. Et pour nous, c'est important de tenter de prolonger au temps possible la saison touristique, de prolonger la devancée au printemps et la finir plus tard à l'automne. – Pourquoi les propriétaires se plaignent, selon vous, M. Cyr? – Je dirais qu'il y a, c'est sûr qu'il y a une certaine méfiance. Je dirais que c'est pas juste au niveau du bruit. L'impact visuel, peut-être, les gens, les propriétaires contestent un peu l'impact visuel que ça peut avoir. C'est sûr qu'une tyrolienne, ça a un certain impact visuel. Et ça s'indise également le bruit. Le bruit, je dirais que c'est un peu plus aléatoire. Il y a peut-être un ou deux propriétaires qui ont des chances de déranger par le bruit, mais de la manière qui est faite notre plan, comme tel pour la tyrolienne, en réalité, on dérange très, très peu, le propriétaire sur le nom d'arrivée. – Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent régulièrement, « Il se passe jamais rien dans notre région, c'est mort, il n'y a jamais de projet. » Et là, vous avez finalement le goût de développer le terrain, de développer la région touristique. Et là, vous vous butez à ces propriétaires-là. Qu'est-ce que vous leur dites? – Je trouve ça un peu dommage que les gens s'y opposent de façon si systématique. Parce que nous, si on ne réalise pas le projet de tyrolienne, ça m'également enveilleuse nos autres projets. Parce que nous, on vise vraiment à diversifier nos activités pour prolonger la saison touristique. Pourquoi on veut prolonger la saison touristique? Il y a deux raisons principales. On veut accorder plus de stabilité, plus de temps de travail à nos employés. C'est ma aventure, l'été dernier, c'est quand même 68 personnes qui travaillent à la c'est ma aventure. C'est quand même important. Puis, c'est difficile de garder nos employés lorsqu'on est juste ouvert sur une période de 14-16 semaines par année. Avec un projet comme la tyrolienne, la tyrolienne peut vraiment être faite trois saisons. Ce n'est aucun problème. Et on vise également de l'hébergement à quatre saisons. C'est pour pouvoir développer des activités hivernales. On vise ça principalement pour donner plus de stabilité à notre personnel en place. Puis également pouvoir engager d'autres gens avec des conditions d'emploi plus intéressantes, plus intéressantes. Pas les engager sur 12-16 semaines, mais les engager à l'année. C'est la raison pour laquelle on visait principalement ce genre de développement. Ce gars, Samy, disait dans l'un de ses spectacles d'humour que les rêves mourraient à Shawinigan. Si ça continue comme ça, est-ce que vous avez peur que ce soit à Bonaventure que les rêves meurent? Oui, effectivement, je trouve ça. J'ai une chose qui est passée. C'est dommage parce que Cim'Aventure, Cim'Aventure, c'est un des fleurs de l'industrie touristique de la Gaspésie. L'année dernière, Cim'Aventure a accueilli 71 000 clients. Ce n'est pas négligeable du tout. Il y a deux ans, lors de la remise des prix de la Chambre de commerce dans la ville et des salaires, on disait qu'on visait à atteindre 100 000 clients ennés sur un espace de 5 ans, sur une durée de 5 ans. Ce qu'on pourrait atteindre si notre développement se réalise, ça c'est sûr.